Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Bike Trip avec aujourd'hui l'objectif être tard. Je vous avais proposé sur Facebook de venir me rejoindre dans mon village pour partir et réaliser cette boucle de 175 km. Au final, au rendez-vous une personne et peut-être que l'on va croiser sur la route une deuxième personne qui pourra nous retrouver après être tard. On va voir ça en image. Pour ce qui est de la météo, météo idéale, un vent à 20-25 km en rafale mais qu'on aura deux dos lorsqu'on va longer la côte et qu'on aura deux faces dans les terres, donc ça sera plus facilement gérable pour se mettre normalement à couvert. Pour cette météo, j'ai décidé de me m'habiller assez là, donc Normandie Cycling oblige la tenue, plus un petit mèche between en dessous, les gants gyros, les chaussettes, le casque à ne surtout pas oublier, et les lunettes de soleil car normalement le soleil devrait compter son nez dans les heures qui arrivent. Pour le moment, c'est un petit peu de la grisaille mais tant mieux pour partir, ça va vraiment être nickel. Ensuite, on en a pour la nutrition et l'hydratation. J'ai acheté une grande gourde de 950 ml, avec un temps pareil, c'est toujours préférable de mieux boire et ne pas manquer d'eau. Donc là, je pars avec 1,7 litres d'eau directement sur le vélo, disponible sans avoir à recharger régulièrement, ça c'est plutôt sympa. Et aujourd'hui, je vais partir avec ceci, des Ultragels 300 de la marque Actonia, encore, goût mangue. On va partir un peu sur des goûts exotiques aujourd'hui, et des Actonia Ultra Free Bar, exotiques aussi. Donc voilà, on reste dans le même goût pour ne pas trop mélanger, pour avoir des problèmes de digestion. Donc là, il est 8h46, il faut vite que je me dépêche à retrouver la personne qui va arriver près de mon village d'ici un quart d'heure. Donc je finis de préparer mon vélo, il ne me reste plus qu'à mettre les goûts, préparer ma caméra sur le torse. Bref, on se retrouve sur le vélo avec Nicolas. Allez, c'est parti. Une fois Nicolas et son bergamot rejoints, on peut entamer notre objectif, être tard. Dans la tête, on est parti pour minimum 175 km sous le soleil normand. Et les 40 premiers kilomètres qui nous séparent du pont de Normandie vont être filés à vive allure avec une moyenne de 33 km heure. Vent de dos oblige. Une petite difficulté pour arriver à Beusville, sinon ça roule. Une dernière descente et on aperçoit déjà le pont de Normandie au loin. Pour y accéder, pas de détour. On emprunte un petit bout de voie rapide. On s'en détache pour rejoindre cette super structure qui est le pont de Normandie avec sa montée de 1,4 km à 4% de moyenne. Mine de, ça grimpe. Pas la première fois que je traverse ce pont, mais à chaque fois c'est un peu épique. Voir réservé au vélo très sale, voiture qui roule assez vite. Il faut faire attention à tout en profitant de la vue. On bascule alors de l'autre côté pour arriver en Seine-Maritime où nous attend le Havre. Mais avant d'y arriver, 10 km vent pleine face qui nous fait chuter la moyenne, ça calme. On atteint alors le port du Havre, ses usines, ses odeurs et ses camions. En parlant de camions, on connaissait le risque des trous d'air que provoquent les camions en nous doublant. Maintenant, il faut faire attention aux pièces détachées qui s'y détachent. Une fois le port traversé, on arrive sur le front de mer du Havre. Une première pour moi, je découvre un autre visage du Havre, beaucoup plus incréant que ses hauteurs et son corps. Direction Saint-Adresse avec une côte aux allures de petit col avec ses virages à 180 degrés. 1,2 km à 7% sa crainte avec en plein milieu de la bosse un superbe panorama sur le Havre, son port et la mer. On y rencontre par hasard Total un cyclo connaissant le magasin du coin de mon village, le Hazard, qui nous explique que pour rejoindre être très, le plus simple est de prendre la vélo-route bien plus tranquille que la grande route. On décide alors de le suivre jusqu'à cette fameuse vélo-route que nous avons empruntée pendant plusieurs kilomètres. Au début, enthousiaste à la découvrir, on a vite changé d'avis. Obstacles à éviter, multiples relances, fréquentation de vélos. On n'avance vraiment pas sur cette route alors que là, vu la configuration du vent, on devrait vraiment filer et gagner du temps sur notre horaire. Au bout de quelques kilomètres, on décide de retourner sur la grande route où le vent souffle plein d'eau. On file à plus de 40 kilomètres heure, direction Etretat. 85e kilomètre, au détour d'une route, on voit une pancarte belvédère. On décide de suivre l'itinéraire et on a bien fait. Sur place, on y découvre un restaurant idéalement placé au-dessus des falaises avec une vue au top. On commence à sentir les falaises grimper et Etretat arriver. On s'y arrête quelques minutes pour apprécier la vue et on file sur Etretat par Antifère. Une côte plus tard nous voulons déjà arriver à notre objectif à pression. Sous-titrage ST' 501 Journée ensoleillée oblige, beaucoup de monde à être tard, on se faufile jusqu'au bord de mer, on s'y arrête pour manger un sandwich et boire un petit coup en terrasse face au fameux pic, au top ! A ce moment-là, on est au kilomène 97 de la sortie, soit plus de la moitié de la sortie. Le moral est bon, on n'a pas encore goûté réellement au vent de face. Aussitôt dit, aussitôt fait, on grimpe sur le versant est d'Etretat afin d'apprécier la vue de la chapelle. Cote à 15% juste pour le plaisir. Musique Et début de retour et on va la faire courte, début de la vraie sortie. Jusqu'ici Vando, on va maintenant traverser les terres jusqu'à Killboeuf pour prendre le bac et traverser la Seine. Route inconnue que l'on découvre à chaque virage. Résumé, vent pleine phase, grande ligne droite vallonnée, des vraies montagnes russes, des vraies casse-pâtes surtout. Sous la vraie chaleur qui commence à arriver, soit plus de 35 degrés sur la bitume, il va falloir ravitailler et vite pour ne pas être à court d'eau. En attendant, on avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Après une petite frayard d'un automobiliste un peu trop collant sur la gauche, merci à lui, et 42 km à batailler face au vent, nous voici arrivé à notre second objectif, la Seine et sa traversée par le bac. Une première en vélo. Au lieu de toujours prendre les ponts, ça change un peu, c'est beaucoup moins dur. Sous-titrage Société Radio-Canada A une vitesse de croisière de 13 km heure, nous traversons la Seine pour retrouver notre département de l'heure. Moi, je me tiens à la rampe. Je me pétais la gueule, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada En même temps là, il fait ça. C'est très chaud. Je ne sais pas combien il fait au soleil, mais il fait plus de 35 degrés. Le vent en deux faces. Donc, on cuise dans nos réserves. Ibi, il y a du vent, il y aurait, on n'a jamais été aussi près de l'arrivée. Enfin, si, maintenant. Enfin, si, maintenant. Enfin, si, maintenant. Le cagnard en Normandie. Quand il y a du soleil, ça ne déconne pas. Et cette heure de vélo, pour ma part, c'est la fin de cette sortie Objectif Etretat. Physiquement un peu atteint, surtout par cette chaleur, mes jambes répondent encore bien sur la fin de parcours. La longue distance commence à rentrer. Nourri des gels et barres Alptonia, ainsi qu'un dans ce sandwich le midi, je n'ai pas eu de fringales ou autre. Au total, au moins 3,5 litres d'eau absorbée sur cette sortie. Je me transformais en vraie fontaine à eau dès que le soleil tapait sur nous. Nicolas a subi un peu plus la fin de parcours. Victime de crampes à l'estomac, soleil ou peut-être mauvaise digestion, Nicolas aura quant à lui réalisé une sortie de quasi 8h et 216km. Chapeau à lui. C'était un vrai plaisir de partager cette sortie avec lui et je le remercie pour avoir filmé quasi l'intégralité des images de cette vidéo. Ma caméra n'était pas bien fixée sur le torse. Le 3 quart de mes images se retrouvait inexploitable. Donc encore un gros merci à Nico pour toutes ces vidéos. Déjà plein d'autres idées en tête pour des prochains bike trip à la découverte de la Normandie. On se retrouve très vite sur le vélo pour une nouvelle vidéo test découverte sur Normandie Cycling. C'était Cédric, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Si vous voulez plus de bike trip, n'hésitez pas à visionner ou revisionner ma découverte de la baie du Mont-Saint-Michel ou encore de la Suisse Normande au travers de ces deux vidéos. Ou alors, si vous ne voulez louper aucune de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui apparaît sur votre écran. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501